L'immeuble Kuti-BCDZ qui trône sur le boulevard du 30 juin est au cœur d'une controverse de vente et d'achat aux enchères. Qui en est le nouvel accueureur ? La réponse dans ce journal. Et la Belgique qui veut penser les plaies de l'histoire avec l'ex-colonie, une délégation des parlementaires de la commission passée-colonie, séjournant en République démocratique du Congo pour une réélecture de ce passé commun. La lutte contre la délinquance juvénile qui se cristallise par les coulunas passe par l'emploi. Eh bien, la G24 et la fondation disent ainsi, c'est un mariage de formation professionnelle des jeunes que G24 sensibilise afin de leur qualification professionnelle. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Qu'est-ce qui s'est passé précisément à Kouamont ? Nous sommes dans la province de Maïndombé. Des affrontements entre les communautés Tekei et Yaka ont eu lieu et ont causé mort d'hommes. De retour, la mission gouvernementale d'Illizanté sur place a expliqué au Premier ministre le pourquoi et le comment. Patetongu, Marcel Moubenga est bienvenu dans le salle. Conflux de l'intérêt Tekei et Yaka dans le territoire de Kouamont, l'heure et au rapport au Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé de la mission dépêchée sur le théâtre d'opération dans la province de Maïndombé. Mission conduite sur le terrain par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et de la sécurité Daniela Seloukito qui en a fait l'économie de la situation. Sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a constitué une délégation de quatre ministres qui se sont rendus sur place. Il se pose un problème de crise entre deux communautés, deux peuples comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui subitement se sont retrouvés dans un conflit sanglant. Un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui en tout cas un peu plus de 30 morts à Kouamont. La délégation gouvernementale a dégagé quelques pistes de solutions pour restaurer la paix entre deux communautés en conflit sanglant, a écouté les vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour mettre fin à ces désastres humains. Il est bon que la délégation se rende également à Kouango, plus précisément à Kengé, pour essayer de parler avec les responsables provinciaux, l'autorité traditionnelle, de manière à obtenir l'implication de chacun pour que ce que nous sommes en train de connaître à Kouamont ne puisse pas prospérer. Et pour s'arrêter, nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre temps, nos services de sécurité et de défense sont instruits. La violence entre les deux communautés a débuté au mois d'août. A l'origine, la dispute foncière entre autochtones Téké et envahisseurs Yaka. Les gouvernements s'activent à tout prix pour mettre fin à ces conflits meurtriers de mauvais goût. Et une délégation des parlementaires belges était sur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La rencontre est atypique parce qu'elle jette un nouveau regard sur l'histoire. Il faut la révisiter pour construire un avenir meilleur. Doris Mouzotambo nous en parle. C'est une nouvelle page d'histoire qui va s'écrire dans les relations entre la Belgique et la RDC. Une marche longue de six décennies, 62 ans après l'indépendance de la RDC, la Belgique revient pour une révisitation du passé. Une délégation de parlementaires belges, membres de la commission passé-colonie, est à Kinshasa. Ils y sont pour rencontrer les autorités congolaises et les congolaises sur le passé belge au Congo. La démarche consiste à construire une nouvelle relation entre les deux pays, regarder l'avenir ensemble pour créer une nouvelle dynamique. Le plus important, c'est qu'il y a toujours un engagement belge, un engagement fort de part de notre pays. vis-à-vis le Congo, on a évidemment une certaine connaissance, une certaine histoire, mais aussi une responsabilité morale afin de promouvoir la relation entre nos deux pays. Après les avoir écoutés attentivement, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala, a salué cette initiative qui est une première et qui va changer d'approche les relations entre les deux pays. Nous apprécions cette dynamique des réconciliations. Le roi Philippe a donné le tonus lors de son passage à Kinshasa et nous sommes dans la continuité, a dit le chef de la diplomatie congolaise. Christophe Lutundula a suggéré la mise en place d'une structure qui va étudier de manière juridique, scientifique et politique cette approche. Le chef de la diplomatie congolaise veut voir cette démarche d'une bonne réconciliation. Il a proposé aussi que la Belgique participe activement dans la reconstruction d'un Congo moderne. La problématique de la femme rurale n'a pas été oubliée par Christophe Lutundula Palapena Pala qui a terminé par la proposition de construction des musées et des monuments de réconciliation comme symbole de cette volonté partagée. Le mois de septembre a commencé aujourd'hui et dans trois jours finis les vacances pour les écoliers. À la veille de la rentrée scolaire, comme toujours, les parents s'éruent sur les articles scolaires pour 2022-2023. Le vendeur se plaigne de l'absence de clients. Un paradoxe que Gaëtan Magalano nous présente dans ce reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, tel que prévu par le calendrier, cartable, uniforme et catch font carton plein dans le différent étalage du marché central Zando. Sur l'avenir, commerce malgré le prix estimé au rabais par ses vendeurs, le client ne vient pas. Le rare qui ose discute jusqu'à arriver au prix d'achat auprès de fournisseurs. Nous avons baissé le prix de nos articles, mais les clients n'achètent pas. Pour cause, certains parents n'essaieraient pas encore payer. C'est lancé quinoa. Il n'y a pas d'argent. Malgré la liste longue de fournitures scolaires exigées par l'école, cette dame, accompagnée de sa fille, cherche de son mieux à répondre à ses obligations. Loin du marché Zando, précisément sur l'avenir Makanza, cette école s'apprête déjà à accueillir ses futurs et anciens élèves. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants. Nous sommes prêts pour les accueillir. Les G vont prendre fin. Les lundis, c'est le chemin de l'école. Ici, la gratuité d'inscription exigée par la tutelle reste d'application. Les professeurs seraient déjà en train de préparer le futur matière à dispenser. Nous parlons de la pédagogie, nous parlons de la discipline, et nous parlons de l'administration aussi. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire édition 2022-2023 est fixée au 5 septembre 2022. Hébergés à l'orphelinat dénommé Mathieu 25, dans la commune d'Ongaba, les orphelins, au-delà de plusieurs actions de cœur, veulent être scolarisés. Cet appel a été lancé à la veille de la rentrée scolaire au cours de la visite d'un groupe des femmes anciens de lycée Molende, qui est descendu sur place Simira Indeki. Nous sommes à Ngaba, l'un des nouveaux lieux de peuplément à Kinshasa. Sur l'avenue Kaimba, on trouve un petit logis, un orphelinat dénommé Mathieu 25. Ici est gardé une trentaine d'enfants, variant entre l'âge d'une année à 20 ans, vivant dans des conditions déplorables. Pas de chaises, pas assez de lits, chambres et toits. Tel est le décor triste qu'affiche cet endroit. Pour le promoteur, mieux vaut cet endroit que de laisser les enfants dans la rue. Ce qui m'avait d'abord inspiré, c'est le cœur de mes parents. Parce que je suis sorti des parents qui aimaient quand même partager le pain avec des gens. Je ne suis pas soutenu. Je suis en train d'aider ces enfants avec ma propre proche. L'écho de détresse est parvenu à un groupe de femmes appelé Ancien du lycée Molende, qui est descendu sur place sous la coordination de la présidente Mireille Mampan. Une visite qui tombe à point nommée à la veille de la rentrée scolaire. Au-delà de ce tableau sombre, il y a un fait impressionnant. Ces enfants, dont la plupart ne sont pas scolarisés, manipulent la langue de Voltaire. Ils sont encadrés par Fiskev Kisombé, seul enfant qui bénéficie de la scolarité faute de moyens financiers. On a instruit une loi ici, là, qu'aucun enfant ne s'exprime en Ningala. En cas d'erreur, nous lui portons correction. Je vais pouvoir remercier le président, donc à tous les encadreurs qui sont ici. Parce qu'y compris moi aussi, je suis parmi les encadreurs de petits. Il s'il y a de noter que le lycée Molende est une école située dans la commune de Matete, formant les élèves en coupe et couture et qui a déjà lancé plusieurs couturières dans le marché de la mode à Kinshasa et ailleurs. Et pour lier l'utile à l'agréable, ces couturières de formation ont cousu quelques vêtements à l'intention des enfants. Les femmes soumises à la garde des enfants n'ont pas été également oubliées. Le promoteur, papa Mathieu, de son vrai nom John Kabengeli, appelle toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à ces enfants vulnérables, partant des écritures saintes dans Mathieu 25, passage 35 à 36, versé d'où provient même le nom de cette orphelinat. Ils ont accompli plus de 25 ans en tant que professeurs ordinaires à l'Université de Lubumbashi. Aujourd'hui, ils ont été décorés, professeurs émérides. 11 professeurs ont eu ce privilège lors de la deuxième édition de la cérémonie d'hommage au professeur émérides qui a eu lieu dans la salle Monseigneur Chibangu Chichikus, l'aoulette du recteur de ses almamateurs. Un célèbre portant au portage de l'artensile Lubumbashi. Professeurs admis à l'Emerita ont été célébrés à l'Université de Lubumbashi ce 31 août. Des témoignages poignants des douains des facultés d'appartenance de ces étoiles ont été livrés. Il s'agit pour le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Unilou, d'exprimer au nom de la communauté universitaire sa gratitude pour leur apport précieux et multiforme. Cette cérémonie, en leur honneur, traduit notre volonté de leur témoigner notre incommensurable gratitude pour avoir servi avec persévérance, abnégation et résilience la nation congolaise. A travers leurs recherches menées avec courage et obstination par le biais de leur enseignement, ils se sont inscrits dans les temps longs, ce terreau où germent les grandes œuvres. Les universités de la RDC, par votre université l'Unilou, vous doivent une dette de gratitude pour votre apport multiforme. C'est par et à travers vous que notre alma mater a pu conjuguer sa triple vocation, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à rendre à la société. La nation toute entière est fière de vous, comptez parmi ses fils les plus méritants, ceux qui ont choisi dès leur prime jeunesse de servir par la science, la République et le monde. Et le président de la République, chef de l'État, lui-même, en ce moment-ci, est fier de vous. Et le Premier ministre l'est également. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vous salue. Le ministre provincial de la Communication, Arskayoumba, a au nom du gouvernement provincial rendu hommage aux émérites. Ces icônes ont ensuite arboré les tauges et épipos de leur rang, à la grande satisfaction de l'assistance et de leur dévencier, ici représenté par le professeur Donatien Diboué. Il faut d'abord féliciter l'université pour cette initiative et surtout le comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitoula. Il faut le féliciter parce qu'en fait, c'est l'unique université qui célèbre ses professeurs émérites. A Kinshasa, sans protocole ni audience, les membres du syndicat national des médecins du Congo ont discuté avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa au cours d'une audience publique, occasion pour le cinémet justement de déposer un mémorandum contenant tous leurs désidérats. Gaëtan Magalano nous en parle. ... de médecins régroupés au sein du syndicat national des médecins à l'assaut du cabinet du ministre de la Communication et Média, venu déposer un mémo au ministre Patrick Mouyaïa en sa qualité de porte-parole du gouvernement. Nous ne sommes pas venus voir le ministre de la Communication, mais nous sommes tous venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement. Obligé d'interrompre sa réunion avec l'ambassadeur courrien Patrick Mouyaïa a adressé un message de réconfort à ses manifestants et lui a promis de faire rapport au chef de l'État, Philippe Tchisekedi, et au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Toutes vos revendications, ce n'est pas seulement le ministre de la Santé qui en parle, le président, le premier ministre. Il y a trois catégories qui sont prioritaires, en dehors de l'armée et de la police. C'est les médecins, c'est les enseignants du primaire et c'est les enseignants de l'université. Donc on essaye progressivement de trouver les solutions. Et pour les médecins, je crois, il y a quand même eu des progrès dans les autres. Parce qu'on a mécanisé beaucoup, on a dit. Donc ne considérez pas que le gouvernement ait des mauvaises fonds. Non. Après leur échange à bâton rompu avec le ministre Mouyaya Katimboui, le représentant du Sinamed, ont déclaré que le porté-parole du gouvernement a été très attentif à la revendication. Il a accepté de porter notre voix au conseil des ministres et nous pensons que notre voix sera désormais entendue. Cette organisation syndicale révendique l'admission sous statut de 10 000 médecins, l'alignement de plus de 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque de médecins, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de transport et de logement. La 117e réunion du comité de validation de l'ITUE a vécu au siège de cette structure, et c'était hier. Le ministre d'État en charge du plan Christian, Mwando Simba, qui a présidé cette réunion, a évoqué quelques avancées effectuées par la République démocratique du Congo. Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo est appelée à améliorer son espace avec la société civile pour le processus de l'initiative dans la transparence des industries extractives ITIE, bien avant sa validation par son comité international, et ce qui est ressorti dès la 117e réunion du comité exécutif présidé hier par le ministre d'État, ministre du plan Christian Mwando Simba. Je pense que vous avez bien suivi que l'application au niveau de l'ITIE, RBC, est passée de moyens à très élevés, donc la cotation provisoire. Et nous a fait état que certains membres de la société civile, mécontents de cette situation, pour des raisons évidentes, essayent de faire des lobbying pour que notre cotation soit rabaissée. Mais nous allons prendre des dispositions pour faire comprendre éventuellement au comité de validation que nous le méritons. Et c'est une occasion pour nous de féliciter le coordonnateur de l'ITIE, le comité exécutif aussi, pour les efforts énormes qui ont été faits. Féliciter aussi le gouvernement et le chef de l'État pour ces efforts-là qui ont permis qu'aujourd'hui, officiellement, pas encore, mais provisoirement, nous soyons considérés comme un pays à très forte transparence. Il y a des enjeux, les enjeux sont là, bien sûr, les enjeux sont là, et nous devons tout faire pour être maintenus à la cote provisoire que nous avons reçue. Et cela, nous devons continuer les efforts, nous devons démontrer que les accusations qu'on essaie de porter contre le pays sont des accusations mensongères, et nous avons les ressources intellectuelles et les arguments pour faire valider définitivement la cotation très élevée en transparence qui a été accordée. Où en sommes-nous avec le processus électoral en République démocratique du Congo ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Eh bien, les participants à l'atelier scientifique électoral à l'université Simon Kimbangu ont reçu toutes les informations du président Denis Ikedima, Tétisamba et Jerez Tofungi. Une matinée scientifique électorale a été organisée en la salle Mouilou du centre d'accueil kimbonguiste dans la commune de Kassavobo sur la thématique en lien avec l'organisation du 4e cycle électoral avec le sous-thème sur l'opération de la révision du fichier électoral. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Ikedima Kazadi, s'était penché sur l'approche de la nouvelle équipe qu'il dirige en faisant connaître la vision ambitieuse des membres qui la composent, s'appuyant sur toutes les forces vives de la CENI. Notre équipe a fait un diagnostic à peine arrivé à la CENI et nous avons constaté que durant les trois derniers cycles électoraux, il y a eu beaucoup de plaintes de la part des parties prémantes. À tort ou à raison, la CENI a été accusée de beaucoup de choses. Et comme conséquence, beaucoup de gens ne croient pas que la CENI peut faire un travail de qualité avec impartialité. Sur base de ce diagnostic, nous nous sommes dit que nous devons relever le défi. Je pense que l'équipe qui est à la CENI a plutôt pensé que nous devons nous faire accepter à travers nos actions. On va rester debout et on va se battre avec vous pour que nous aillons les élections en 2023. Parce que c'est important pour tout pays d'avoir des élections périodiques, crédibles, apaisées. Mais il faut que ces élections se fassent à temps. Plusieurs sujets liés essentiellement à l'organisation des élections avant la fin de 2023 ont été au cœur de ces échanges qui a suivi ces propos liminaires. Denis Kadima Kazadi a clairement renouvelé l'engagement qu'il a pris dès sa prise de fonction d'organiser comme il se doit les prochaines consultations électorales. En politique, le bureau de la convention démocratique de l'UDPS déplore le comportement de certains cadres. Au cours de cette formation politique, les dénonciateurs invitent la base du parti présidentiel à ne pas céder à la manipulation. Alain Bikaï nous en dit plus. Au cours de ce point de presse, le bureau de la convention démocratique du parti CDP a tenu à fixer l'opinion et rappeler à l'ordre certains cadres récidivistes. Les membres de ce bureau précisent que Victor Wakouinda n'a pas qualité ni mandat d'engager la CDP. C'est depuis le 15 mars 2022 que M. Victor Wakouinda Boukaz a été désavoué par la majorité des membres de la convention démocratique du parti et des chiffres de ses fonctions du président de la CDP. Il lui avait été reproché cet issue. Le non-respect des instructions de la haute autorité politique des références du parti demandant aux membres individuels de la CDP de s'abstenir à faire des déclarations publiques dans des médias, dans des clics auto-vigiles, des violations militaires et répétées des statis du parti et des règlements intérieurs de la CDP. Selon le secrétaire rapporteur Guy Florenté-Nacouete, la CDP ne gère pas la base et il n'a aucune attribution de nommer ou de démettre un comité, moins encore un cadre du parti. Dans sa mission, le non-noté de clabousser du Tepès, sommes convaincus que M. Victor Wakouinda continue à manipuler un membre de la commission nationale de discipline. Une sévère mise en garde a été adressée à quelques cadres du parti. La Coulouna, comment les reins serrés dans la société et les rendre utiles pour le développement du pays ? La G24 s'allie à la fondation d'Isassi, spécialisée dans la formation professionnelle. Une trouvaille de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi pour lutter contre le banditisme urbain et accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. La signature de ce partenariat a eu lieu hier à la grande satisfaction. Charmant Lilo. La lutte contre les Coulouna démontre l'implication de tous les Congolais et prix d'essence. La résurgence de ce phénomène prend des allures inquiétantes et le G24 et la fondation d'Isassi ont décidé de mettre leur intelligence ensemble pour accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo, celle de sortir la ville de Kinshasa de cette délinquance. Les deux parties ont apposé leur signature au bas de ce contrat de partenariat qui augure les osereux pour la réinsertion sociale de Zex-Coulouna. Après une brève visite au bureau de la G24 dans la commune de Lagoumbé, les deux partenaires ont pris la direction de la commune de Baroumou dans les installations de la fondation d'Isassi qui œuvre dans la formation professionnelle, cours des langues et auto-école. Une belle trouvaille pour l'honorable Jean-Marie Nukoulassi Massamba et M. Dissassi pour occuper les ex-Coulouna avant leur réinsertion sociale. Nous sommes dans un grand centre de formation ici à Baroumou et dans ce centre, il y a plusieurs formations. Ce centre régorge plus de 30 salles et chacune de ces salles peut contenir plus de 60 étudiants. Un motif de satisfaction pour le responsable de la fondation d'Isassi. Pour lui, ce partenariat tombe à point nommé. La commune de Baroumou est l'un des quartiers chauds de la ville de Kinshasa qui s'illustre ce dernier temps par les combats des rues. Ce partenariat entre la G24 et la fondation d'Isassi basée dans cette commune se veut un début de solution pour éradiquer ces fléaux. Des cas de mort dans les installations SNEL dues à la mauvaise manipulation par le non-agent des outils du réseau électrique. La SNEL monte au créneau et met en garde toute personne teintée par cette aventure. Yvette Macuntima Le mouvement SNEL sans manuel des procédures sait s'exposer à un danger mortel. Des cas d'électrocution sont signalés et autres dégâts sur les réseaux. Bob Mbombolona, conseiller en communication du directeur général des SNEL-SA, tire la sonnette d'alarme face aux actes récurrents de main très souvent inexperte. Il n'est pas permis à tout le monde, ingénieur, de toucher aux équipements de la SNEL. Couranture. Voilà pourquoi, pour chaque manœuvre au sein de SNEL, il y a ce que nous appelons les manuels des procédures. Nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas la culture de respect de biens publics. Le courant n'a pas d'amis. On a connu ces cas dans la commune de Calamou. Récemment, pas plus tard qu'hier, on l'a connu à Massina, Petro-Congo. Nous avons un service Petro-Congo, quartier sans fil, à côté de l'église catholique du 20 mètres, au service Petro-Congo. Un monsieur qui s'est permis d'entrer, il avait créé l'habitude d'entrer dans nos cabines. Il a manipulé n'importe comment ses équipements et il a trouvé la mort. Nous interpellons la conscience de tout Congolais. Nous, SNEL, nous avions pris des mesures de sécurité, c'est-à-dire mettre des cadenas dans tous nos cabines et nos pylônes qui passent. On mettait une plaque écrit « Danger de mort, 6600 votes, n'est pas touché au fil, même tombé à terre ». Mais parce que les gens veulent voler les cornières, les gens veulent voler les conducteurs en cuivre, ils détruisent toutes ces mesures de sécurité. Et la conséquence, c'est que n'importe qui manipule nos équipements, et certains d'entre eux trouvent la mort. C'est ici l'occasion pour nous de demander aux Congolais, aux Kinois, s'il y a un problème dans le quartier, nous avons ouvert des services où il y a des panneurs et des techniciens pour vous aider à ce que la situation ou la panne soit réparée. La vigilance est donc démise de la part de la population pour dénoncer tout acte d'incivisme sur les installations SNEL. Compté parmi les meilleurs sites attractifs et touristiques de la ville de Kinshasa, le parc de l'Intélé fera peau neuve, une entreprise turque veut se mettre à la manœuvre. Les membres de cette entreprise l'ont dit aujourd'hui au directeur général du site touristique de l'Intélé, Jésus-Noël Cheké, au cours d'une audience, le raccordait. Jésus-Jean Dibout. Après avoir lancé au mois de décembre dernier la recherche des financements des différents projets touristiques de l'Office national du tourisme, et ce, dans l'optique de trouver des investisseurs capables de financer ces projets, des investisseurs turcs de la société IQCN ont mordu à l'hameçon en acceptant de matérialiser la réhabilitation du site touristique de l'Intélé en tant que patrimoine touristique de la RDC. Pour ce faire, le directeur général du site touristique de l'Intélé, Jésus-Noël Cheké, a reçu à Kinshasa le représentant de l'entreprise turque IQCN, avec qui il a échangé sur l'évolution de ce projet de réaménagement du site touristique de l'Intélé. Pour le DG du SNT, nous sommes arrivés à l'étape de la signature des différents contrats qui vont permettre le démarrage des travaux, à en croire ces investisseurs turcs dans un délai relativement court. Pour le projet de réaménagement, nous savons que le projet INSEL est très important, et stratégique projet avec les dames autorités et avec la grande vision de M. le Président, son Excellence Sekedi, et nous savons et nous avons responsabilité. Parlant de sa capacité technique et financière, la société turque IQCN a déjà fait ses preuves en Turquie, dans plusieurs secteurs notamment, celui de l'hôtellerie, de la construction, de l'aménagement et gestion des hôtels. Ce projet sera rendu possible grâce, entre autres, à la clairvoyance du ministre du Tourisme, Modéron Tsimba, qui tient à tout prix à remettre la RDC sur l'orbite des pays à destination touristique. Dossier vente aux enchères de l'immeuble EQT BCDC entre vendeurs, acquéreurs et détenteurs. Qui dit vrai ? La société de distribution de construction et génie civil s'est exprimée pour éclairer l'opinion. Cédric Enina. Créée en 2003, la société de distribution des constructions et des génies civils, qui a racheté l'immeuble BCDC, suite à une vente par adjudication à hauteur de 31 millions d'euros, n'est pas une entreprise fictive créée par la famille BEMBA. Moins encore, une société prête non, agissant pour les comptes de la banque EQT BCDC, comme allèguent les avocats de cette banque. La Saudico, c'est des victimes de la calomnie et des diffamations inutiles de la part des avocats de la banque EQT BCDC, qui ont du mal, selon eux, à accepter d'avoir perdu les procès. Je voudrais d'abord rassurer l'opinion nationale et internationale que les choses qui se disent à travers les médias, c'est probablement les fruits des avocats qui ne seraient pas contents d'avoir perdu les procès de l'avocat d'EQT BCDC. La Saudico n'avait aucune connaissance du conflit avant, jusqu'au moment où on constate qu'on a affiché, qu'on doit passer à l'adjudication. Nous, on n'a pas été dans le conflit qui a opposé la famille Bemba à Equity. On ne connaissait même pas de quoi il est question. Nous, on est arrivés lorsqu'on dit « venez, il y a vente aux enchères » et tout le monde venait. Toutefois, au cas où la banque Equity BCDC estime ne pas être prête à quitter l'immeuble, la Saudico, nouveau propriétaire, s'est dit disposé à rencontrer la direction d'EQT BCDC pour des échanges conviviaux. Le gouvernement congolais, par le trussement du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, veut promouvoir l'éducation de la jeunesse congolaise et pour ce faire, il vient de signer un accord de partenariat avec la banque Equity BCDC. Regardez. La vision d'EQT BCDC est d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains et des Congolais en particulier. Sa mission est de transformer des vies, donner la dignité et offrir des opportunités de création de richesses à travers la mise en œuvre de programmes innovants dans plusieurs domaines dont l'éducation et le leadership. Equity BCDC équipe et prépare les jeunes Congolais en quête de possibilités de croissance en améliorant l'accès à l'éducation secondaire et supérieure grâce notamment à des formations sur les besoins du marché. C'est dans ce contexte qu'EQT BCDC signe en ce jour ce protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique afin d'assurer un processus de sélection clair et transparent des candidats requis pour ces divers programmes. Ce programme de Bourse Wings, To Fly, cible les élèves financièrement défavorisés, ayant réussi aux épreuves des Ténafep avec distinction et comporte l'octroi des bourses d'études complètes, mentora, développement du leadership, sensibilisation aux questions des genres et accompagnement psychosocial. La phase pilote de ce programme en RDC vise mille bénéficiaires. Ce programme Equity Leader sélectionne les meilleurs élèves ayant obtenu une distinction à l'examen d'État. La sélection s'est faite dans toutes les provinces où opère Equity BCDC et offre aux lauréats un stage pré-universitaire rémunéré de deux mois au sein de la Banque Equity BCDC. Un ultimatum vient d'être lancé à tous les locataires des centres et instituts de recherche scientifique et innovation technologique. Ils ont jusqu'au 5 septembre pour présenter leur titre d'occupation de contrat de bail. Mise en garde a été lancée par le secrétaire général à la recherche scientifique au Don Ndambo. Marie Calongue pour les détails. La recherche scientifique et innovation technologique au Don Ndambo fait une mise en demeure à l'endroit de tous les locataires des centres et instituts de recherche publics de déposer les titres d'occupation au contrat de bail du 1er au 5 septembre 2022. Il s'agit de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRESES, Institut géographique du Congo, IGC, Centre de recherche en sciences humaines, CRESH, Centre de recherche géologique et minière, SERGEM, Centre de recherche agroalimentaire de Lubumbashi, CRAM, Centre de recherche en sciences naturelles de l'UIROU, Centre de recherche en hydrobiologie d'Ouvira et l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA. Les occupants de la concession du secrétariat général à la recherche scientifique sont également concernés par la présentation de leur titre d'occupation au Dubai du 1er au 5 septembre 2022 au deuxième niveau de l'immeuble Kasseï à la Place Royale. D'après le secrétaire général à la recherche scientifique, son service veut appliquer la décision du gouvernement prise lors de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 mars, laquelle autorise le projet relatif à la rénovation et à la modernisation des centres et instituts de recherche. Odon Dambou prévient qu'il s'agit d'un appel au droit et une mise en demeure vu l'extrême urgence d'exécuter la décision du gouvernement pour cause d'utilité. Il sera procédé par d'autres voies légales, y compris l'application d'un déguerpissement administratif pour la réalisation du dit projet. Et pour finir, ce communiqué nécrologique, Patti Maiputu Kouedi, Malou, agent à la RTNC, la famille Maiputu Kouedi, dont les enfants Maynard Kouedi, Mami Kouedi, Patti Kouedi, Nana Kouedi, Malaika Kouedi, héritiers Kouedi, informent les membres des familles Kololo et aux amis et connaissances de la mort de leur père, oncle, grand-père pour ses petits-fils, M. Kouedi Maiputu Maïn, chevalier de l'Ordre national, cadre de la RTNC, direction programme télévisé et artiste comédien du groupe Salongo de la République démocratique du Congo, mort survenue ce mardi 30 août 2022 à l'hôpital H.J. de Limité à 15 heures suite d'une courte maladie. Le 2 se tient sur l'avenue boulevard 149 Lumumba, pont Matete, quartier de Marais, commune de Matete. En attendant, le programme vous sera communiqué ultérieurement. Faites à Kinshasa, le 1er septembre 2022, Maiputu Kouedi, Malu, Patti. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qu'il ne suivez à 10 bilingues au casset central. Et par tout à l'heure, sur Satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bon site de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.